Yo Les amis, on se retrouve dans une vidéo que je n'ai jamais faite sur ma chaîne Et pourtant, je trouve ça trop trop bien En fait, j'avais déjà vu il y a quelques semaines de ça sur la chaîne de Stel Coeur sur elle, j'aime trop ces vidéos Et aussi, ce matin, j'ai regardé encore ce type de vidéos sur la chaîne de Julia Julia ECB, coeur sur elle aussi et sur sa soeur Et je me suis dit, mais go faire un mukbang Je ne sais pas si vous connaissez le concept En vrai, c'est un peu plus fréquent aux Etats-Unis C'est tout simplement un ask, une FAQ, je ne sais pas, vous appelez ça comme vous voulez En mangeant, super, yami, c'est super poli de parler en mangeant, franchement Waouh, trop bien, j'ai commandé tau bento Il est littéralement 17h42 et je mange des sushis Et je ne veux rien entendre Quelle journée, ce matin, je me suis levée très tard, il était 10h Ensuite, j'ai mangé un cookie protéiné J'en ai remangé un à midi Après, j'étais à la salle à 13h30 Je me suis explosée à la salle, genre vraiment, j'en pouvais plus J'étais morte, nada Après, je me suis rappelée que c'était la fête des pères de main Et que j'avais complètement comme celle d'acheter quelque chose à mon père Tout simplement, alors j'étais à faire la boutique Puis je me suis perdue, puis voilà Après, je suis rentrée, il est tard, je me suis lavé Je me suis préparée et tout Et bref, il y a quasiment 18h Et j'ai faim Accompagnée de mon petit thé vert Je vous ai posé, du coup, sur Instagram Les questions que vous vouliez que j'aborde Et il y en a eu énormément Alors je vais devoir faire un choix Je ne sais pas comment faire Je vais vous montrer ce que j'ai commandé J'ai commandé une soupe miso Il y avait des petits sushis Parce que ce matin, dans la vidéo, je lui ai avais des sushis Je me suis dit, c'est quand la dernière fois que j'ai mangé des sushis ? Je ne m'en remets le même plus pour vous dire Sauf que j'ai demandé sauce sucrée Ils m'ont mis sauce salée Par contre, je crois que j'ai mangé la soupe tout de suite Parce qu'elle est chaude Et sinon, on va froidir Crois-tu en l'astrologie ? Non, je ne crois pas en l'astrologie Étonnamment, on pourrait croire Les gens pensent que je crois en l'astrologie Mais non Pourtant, je suis à fond Genre loi de l'attraction Equalityitude Des trucs comme ça Mais alors par contre, je ne sais pas L'astrologie, je n'ai jamais trop adhéré Je ne suis pas du tout Ceux qui croient Et qui sont à fond dedans Au contraire Mais moi, je n'ai pas réussi à adhérer à l'astrologie Mais ça a l'air super intéressant En plus, je ne me suis pas renseignée sur le sujet Je ne peux pas dire que je n'aime pas Parce que je n'ai pas voulu me renseigner dessus Par contre, on en parle qu'on est en juillet Et qu'il fait tellement 17 degrés dehors Qu'il n'arrête pas de pleuvoir Qu'il est 17h et qu'il fait nuit Genre yolo J'arrête pas de voir cette soupe Ah, il faudrait peut-être que je fasse une photo pour Instagram Oh, mais non Ah, nickel J'adore les soupes miso Clémence Clémence Herc m'a posé une petite question Elle m'en a posé deux Qu'est-ce que tu n'imaginais pas dans l'influence Avant de commencer Et ce qui te déçoit ? Je ne pensais pas que ça serait un stress Aussi important Dans le sens où on doit toujours peser les mots qu'on dit Vraiment Dès qu'on veut aborder un sujet Peut-être un petit peu plus important Ou plus un sujet aussi d'actualité Je pense notamment à la fast fashion Des choses comme ça Il faut vraiment peser ses mots avec précaution Dès qu'on est en fait sur les réseaux sociaux Personnes publiques Actrices Bref Tous ces métiers où on est exposé à la scène publique C'est compliqué Même si des fois on est une petite communauté Ou une très grande communauté Bah en fait C'est toujours très très compliqué Je sais que les gens ne sont pas toujours tout roses Sur les réseaux sociaux Et qu'il y a des gens qui sont un petit peu stupides Et voilà Mais c'est vrai que des fois A ce point je me suis dit Je le savais sans doute Mais j'arrivais pas à me rendre compte Avant de le vivre Tout simplement Vraiment C'est trop bon La vie Donc deuxième question de Clémence Comment gère-tu ce rythme de vidéo collab Je te respecte trop Oh my god Merci C'est vrai que même moi je m'étonne Ça va faire un peu plus d'un an Un an et quelques Que je suis ce rythme de vidéo Une fois par semaine Tous les dimanches à 17h Je m'auto-surprends Après si j'en ai pas Bah j'en sors pas En vrai j'ai toujours réussi à en sortir Non à part une fois je crois J'en ai pas sorti Mais sinon j'étais toujours ready Parce que tout simplement J'aime bien faire ça J'ai pas l'impression de me forcer En vrai c'est long une semaine On attend de faire plein de choses Surtout si on est en vacances Comme ça Après s'il y a les cours On sait que c'est plus complexe Au niveau des collabs Très très compliqué C'est très très compliqué De pas paraître un panneau publicitaire Surtout que j'ai professionnalisé tout ça Je vais pas vous le cacher Des fois par période Je reçois par jour Une dizaine de mails de collaboration Calculés Bon c'est pas tous les jours 10 Ou des fois c'est plus Des fois c'est moins Ça dépend Mais dans une moyenne Donc calculés Au bout du mois Combien ça fait Et combien j'en fais Parce que j'en fais J'en fais même plutôt régulièrement Mais c'est parce que maintenant C'est mon métier J'en ai besoin en fait Aussi pour financer Vies en général quoi Et je sais pas comment je ferais Sans les réseaux sociaux Pour m'en sortir financièrement Aujourd'hui Parce que j'aurais sans doute Trouver un travail Ou quoi que ce soit Mais c'est pas la même chose Donc en général Je me limite à 4 à 6 collabs par mois Enfin collaborateurs Parce qu'une collab En général c'est sur plusieurs plateformes C'est sur Youtube Mais aussi des exemples des stories Sur Insta La pire période de ta vie Et bah étonnamment Je crois que c'était très très récemment C'était en janvier Janvier, février Tout ça J'étais mais alors Enterrée sous terre Je vous en ai déjà parlé Mais j'étais vraiment Voilà En fait je vais vous faire Un petit story time C'est parti Ah mais il y a des algues Très bon pour régler les hormones Tout ça Pour le iode Donc en fait Si vous le savez peut-être ou non J'ai pris la pilule Pendant un peu plus d'un an et demi Du coup j'ai commencé Dans les grandes vacances de seconde Jusque justement là Décembre, janvier Je l'ai pris Pourquoi ? Parce que j'étais très très irrégulière Je pouvais avoir une fois Tous les 4 mois Plusieurs fois par mois Enfin bref C'est gros bordel Et j'ai décidé de la prendre J'étais peut-être un peu jeune 16 ans après voilà Je le dis pas Mais c'est vrai que J'ai eu mes règles relativement tard Vers 14 ans et demi Du coup j'ai vraiment eu le temps De s'habituer Enfin c'était encore un autre souci Tout ça C'est aussi le jour Où j'ai pris la pilule Que je décide de faire mon rééquilibrage alimentaire Du coup j'ai mangé moins J'ai fait beaucoup de sport J'ai fait entre deux aussi Beaucoup de merde avec mon corps Mais bon encore C'est un sujet différent Je n'ai pas vu de différence Avec la pilule Dans le sens où Mes humeurs Bon bah c'est vrai que des fois C'était un petit peu exagéré Ou quoi Mais voilà Sans rien de foufou Ah et au niveau du poids Du coup j'ai fait mon équilibrage alimentaire Alors bah j'ai pas pris de poids Au contraire J'en ai perdu beaucoup Le problème c'était que Des fois j'oubliais ma pilule le soir Parce que je prends le soir habituellement Et du coup je prenais le lendemain matin Sauf que ça décalait tout Bref Un jour je me suis retrouvée à voir mes règles Pendant trois semaines J'étais plus jamais vraiment horreur Bref Tout ça pour dire que je songeais Depuis quelques temps A arrêter la pilule Parce que je me suis dit Ça me fera que du bien D'arrêter la pilule Et tout et tout Et en fait j'ai eu une discussion Avec une abonnée justement C'était comme je vous ai dit Vers décembre Où elle me disait Je sais plus de quoi On parlait par des règles Ou quoi que ce soit Oui voilà Je disais que j'avais testé Les culottes menstruelles Je vous en ai déjà parlé Dans des vidéos Je teste celle de chez Moods Et ça fait très longtemps Du coup ça fait quand j'avais encore mes règles Du coup avant décembre etc Et franchement elles sont top Enfin vraiment je vous ai déjà expliqué Si vous voulez en savoir plus Je vous mettrai le lien en barre info Pour checker en fait Les culottes menstruelles Mais franchement elles sont bien Et juste testées 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 Et vraiment Et vous me remercierez après Bref tout ça pour dire Que j'ai eu une discussion Avec une abonnée Elle me disait que justement Elle avait arrêté de prendre la pilule Et que tout allait mieux Ce qu'on dit C'était amélioré et tout J'étais Oh mais juste pour ça J'arrête la pilule en fait Et du coup j'ai décidé En fait de finir ma plaquette Et d'arrêter la pilule Tout ça pour dire que Quand j'arrête la pilule Ça a été le désastre Mes émotions N'ont jamais été aussi Contraire Genre vraiment c'était Les montagnes russes Mais genre avant Quand je la prenais Ça faisait ça 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 Mais là ça faisait ça 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 Vraiment c'était Antise C'était terrible J'arrête pas de pleurer Je sais pas pourquoi J'étais hyper sensible De fou En plus de ça C'était l'hiver Du coup bref C'était pas forcément Le meilleur moment Je pense J'étais pas bien en fait J'étais vraiment pas bien Suite à l'arrêt de la pilule J'ai pris 3 kilos En soi ça peut paraître rien Voilà Mais j'ai quand même pris du poids Voilà C'est un fait J'ai pris de la poitrine Du coup Comme j'ai pris du poids Étonnamment Parce que normalement C'est l'inverse Mais bon voilà Et le fait est que J'ai repris la pilule Il y a seulement quelques jours Parce que ça fait littéralement Quasiment 8 mois Que je n'ai plus mes règles Yolo Je n'ai pas retrouvé mes règles Après l'arrêt de la pilule Est-ce que c'est dangereux Je ne sais pas Ça arrive à beaucoup de gens C'est assez fréquent Même si bon Ça ne le devrait pas Et que tout simplement Je me suis rendu compte Qu'au niveau des humeurs Au niveau de la gestion De tout ça Je vivais mieux Quand je prenais la pilule Et c'est terrible à dire Parce que normalement C'est l'inverse Et je comprends pas pourquoi Je sais même pas Est-ce que j'ingère dans mon corps Ou quoi que ce soit Et ça pour dire Que la période Le pire moment de ma vie C'est quand j'ai arrêté ma pilule Les premiers mois C'était vraiment très très hard C'était très très dur Au niveau des émotions Au niveau des cours D'écrochage Au niveau des amours J'en parle pas Genre vraiment C'était très compliqué Je vais en donner mes sushis Je vais quand même Prendre la sauce salée Parce que bon J'aime quand même bien La sauce salée Ouais c'est salée Regardez en vrai Ça a l'air trop bon J'en ai pris plein Déjà je vois que ça fait 16 minutes Je filme Je suis ohlala Autre question Petit crush en ce moment Non pas de petit crush En ce moment Je vis ma petite vie Tranquiloupilou La dernière chose que j'ai envie C'est de me prendre la tête Avec un gars Vraiment Depuis que tu vis seule C'est pas trop dur De financer la nourriture Parlons-en Parce que j'ai commandé Uber Eats Lol Attendez Ça fait Mais alors déjà Que j'ai pas mangé du poisson Ça fait Je sais même plus Je crois que j'en ai mangé Qu'une fois cette année Et des sushis Attendez J'ai peur de renverser Attendez 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 Je mange mon sushi C'est tellement bon C'est tellement bon Ceux qui n'aiment pas les sushis Enfin les makis En l'occurrence Est-ce que c'est dur De gérer financièrement Le feed live sub Parce que comme vous savez Je finance maintenant tout Tout seul Mon loyer La nourriture Les extra Est-ce que c'est compliqué Oui ça l'est Genre clairement Sous-tout qu'à Lille La vie est assez chère Et je mange pas non plus Des coquillettes tous les jours Je ne critique pas Ceux qui mangent Des coquillettes tous les jours Mais voilà J'essaie que de varier mes aliments J'essaie que de prendre aussi Des bons aliments Vous voyez Des fois ça peut coûter Un peu cher Parce que j'aime bien aussi Découvrir de nouvelles choses Ou quoi que ce soit Dès que ça sort un petit peu De l'ordinaire Ça coûte cher Après comme vous savez Je vous t'ai dit Je passe beaucoup par Les déstockages alimentaires Aussi J'essaie de maximiser ça Mais des fois Voilà Juste pour ma soupe miso Et mes 16 sushis J'en ai eu pour 20€ Sur Uber Eats Je peux vous dire Que j'en ai savoure Ok Du coup oui C'est assez dur de financer Des fois je vois mon compte bancaire Je suis oula On va se calmer Clara On va manger les gélés Les prochains jours Des fois Avec la vie d'étudiante La vie entre guillemets Semi active On se dit Mais waouh On a acheté le papier toilette Les essuie-tout Produits ménagers Enfin c'était totalement bête Pas que de la nourriture Mais vous voyez Tout ce qui est à côté Aussi la nourriture Des fois on se fait un plaisir On veut commander Tout sur l'extérieur Ou aller manger à un resto Avec des copains copines On se retrouve là Bon on va y aller moulot On va regarder ce qui est Le moins cher sur la carte Comment fais-tu Pour garder un bon rythme de sport Dites-moi dans les commentaires Vous êtes-ils Sous sucrée ou sauce salée Ou sans sauce J'ai encore comme je te l'ai dit T'es à la salle de sport Je me suis exposée Je suis restée 80 minutes Ça fait presque une heure et demie J'étais à fond J'ai battu tous mes records Mais en général J'y vais 4 à 5 fois par semaine Comment je me motive Mais j'aime bien Faire ça J'aime bien Aller à la salle Enfin notamment Là j'y vais depuis quelques temps C'est vraiment un environnement à part Tout le monde est dans le mood C'est un bon mood Et en fait genre Après le sport On est tellement bien Parce que déjà On voit une évolution physique Déjà ça fait plaisir Mais en plus de ça Mentalement On voit vraiment une différence Moi je pense qu'il faut tester le sport Pendant plusieurs semaines Plusieurs mois Pour vraiment se rendre compte Des bienfaits que ça a Sur notre physique Et notre mental Vraiment notre mental C'est super important J'aime la sensation que ça fait C'est pour ça Que j'arrive à garder cette routine Vous me demandez souvent aussi De montrer en fait Ce que je fais au sport Etc Mais je peux pas vous montrer Parce que je fais un programme payant Le programme d'Alaya Je vous mettrai pareil Le lien en description Si vous voulez checker Et du coup Si c'est un programme payant Je peux pas vous partager Gratuitement les exercices Si c'est payant Mais si vous voulez déjà mon avis Ça fait deux semaines Que j'ai commencé celui A la salle de son programme Et incroyable J'ai l'impression En deux semaines de temps J'ai eu plus d'évolution Qu'en trois mois à la maison Vraiment As-tu comme objectif De vivre à l'étranger plus tard Ou d'y rester un moment Pas définitif Quand j'étais petite Depuis que je suis en sixième J'ai dit Papa Maman Je vais partir aux States Vraiment Alors je sais pas quoi Mais une lubie Pour le mood Que renvoie l'image Qu'envoie les States Et j'étais chaude Vraiment Je me suis dit Il y a 18 ans Je pars Je pars faire mes études là-bas Et tout À 18h je me retrouve à Lille A même pas une heure de chez moi J'aimerais beaucoup partir Bon déjà ça coûte cher Faut faire des économies Ça fait peur Ça fait peur C'est un pays inconnu C'est une langue inconnue Enfin l'anglais Ça va encore Je maîtrise à peu près On se dit Ok là je me vois pas Aller dans un pays à l'étranger Loin de chez moi Où je ne sais pas Au niveau santé Imaginons il m'a aimé une couille Au niveau je sais pas Il peut avoir plein de problèmes Je sais qu'il faut surmonter tout ça Mais actuellement Je me sens pas encore prête Mais de fou Si j'ai la possibilité de partir Dans quelques années Ou quoi que ce soit Quelques mois même Je pense que je le ferai Et si j'ai aussi L'argent qui suit derrière Parce qu'on va pas se cacher C'est un gros problème Dans la vie d'argent Tu vas te faire vacciner Je suis déjà vaccinée Depuis 26 mai je crois Un bail comme ça Je veux savoir que j'ai déjà eu Le variant anglais en février Du coup j'avais qu'une dose Et étonnamment ça m'a rien fait Enfin j'ai eu très très mal au bras Vraiment le lendemain Genre j'étais là Aïe 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 Mais après Je montre l'heure Alors que je me suis fait Vaccine au bras gauche Et puis au moins je suis tranquille C'est fait J'ai plus de soucis à me faire Franchement C'est fait Je sais pas si vous êtes vaccinée De votre côté Si peut-être que vous êtes réticent Au vaccin Je l'étais Il y a encore quelques mois Et puis je me suis dit Bon voilà Tu prends la pilule Je vais peut-être faire des siennes Parce que tu ne sais pas Ce qu'on t'injecte dans le corps Vraiment Quelles sont les valeurs Que tu véhicules Celles qui t'inspirent Te motivent au quotidien J'en ai plein J'adore Oh ma vie Des oignons frits J'ai un pote Il aime pas les oignons frits Le jour j'ai pris des frits douces Avec du fromage Enfin c'était pas du fromage Parce que c'était vegan Avec les oignons frits au-dessus Il en va pas manger J'étais Pas vraiment Je savais pas qu'à point Je savoure mes maquillages Sinon les idées que je véhicule En vrai il y en a plein Je l'ai parlé durant mon grand oral Je prône le fait Que rien n'est impossible Et que si on veut quelque chose On a casse On donnait les moyens Vous croyez que A l'heure d'aujourd'hui Je serai dans mon école Qui coûte extrêmement cher Avec un appartement A Lille déjà Et que j'arriverai à vivre Et être un minimum Indépendante financièrement Si j'avais pas pris L'initiative de me bouger De trouver quelque chose Qui puisse me rémunérer Mais en même temps Une passion à la fois Et profiter de ce que je fais Non C'est pas pour vous dire Que les gens disent Oui mais je peux pas A cause de ça Ok peut-être Il y a des trucs Il y a des obstacles Dans la vie Plus ou moins importants Après on peut toujours Trouver une solution à tout Vraiment Et si on le veut vraiment Franchement il n'y a rien Qui nous en empêche Des fois je sais que c'est compliqué Des fois c'est la santé Même si ça peut être l'argent On peut toujours vraiment trouver Une solution Une alternative Tout du moins Qui nous satisfait Et qui peut nous rendre Très très heureux Sinon la productivité J'adore être productive On a tellement de choses A faire dans la journée On a tellement de choses A découvrir dans la vie Vraiment Qu'il soit reprendre la lecture Prendre du temps Pour s'organiser Le sport L'alimentation Quand on regarde Notre corps L'alimentation Que ça joue sur nous Au niveau des hormones Au niveau de tout Aussi la méditation Savoir se recentrer En fait Arrêter de vivre Dans un monde superficiel Je suis la première à dire ça Je suis la première à vivre Dans ce fucking monde superficiel Mais vraiment Il faut savoir Se poser Et se dire Allez on reprend les bases C'est vraiment Une valeur qui me tient le plus à coeur C'est vraiment Se surpasser tous les jours On a toujours une nouvelle journée On a tellement de choses à découvrir On a tellement de choses à améliorer A véhiculer A tester Tout je sais pas Jamais je me lève Et je me dis Ok aujourd'hui j'ai rien à faire J'ai rien à accomplir J'ai rien à tester Non Même quand j'ai rien à faire Exemple si dans le temps Le bac c'est fini L'école c'est fini En soit repos Dodo Rien à faire Je me lance quand même Des petits trucs Genre me renseigner sur un sujet Reprendre la lecture Tester peut-être plus longtemps à la méditation Sur passer des choses En fait il y en a tellement de choses C'est trop court Pourquoi on passe notre temps A ne rien faire Je blâme pas du tout Ceux qui aiment ne rien faire Et qui n'aiment pas se fixer des objectifs Genre vraiment pas du tout Voilà chaque personne est différente Et c'est tout quoi Mais juste mes valeurs Et ce qui me rend heureuse Et ce qui me rend bien Et ce point de vue J'ai là dessus Bah en fait c'est ça tout simplement On peut pas dire on aime pas On peut pas Je sais pas Si on teste pas On peut pas dire ça 3 mots Tu te présenterais comment Simple Sob Efficace J'adore ces mots A chaque fois qu'on me dit Décris-toi Simple, sob, efficace On sait plus au niveau De mon style vestimentaire Mais je sais pas Depuis des années je dis ça Et je trouve que ça sonne bien Et c'est assez sympa Et c'est moi quoi Amitié fille, gars Est-ce que j'y crois Totalement J'ai lancé un débat dans ma story hier Est-ce que pour vous L'amitié fille, garçon ça existe Et moi clairement Oui totalement Après bon c'est vrai Qu'il y a certaines personnes C'est un petit peu plus que de l'amitié Mais on le sait On le sait Quand on va vers une personne Si c'est que l'amitié Ou non Genre je sais pas Moi ça existe de fou Regarde-tu quelque chose ? Non les amis Non 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 Storytank Fun fact Tout ce que vous voulez J'ai eu un prof en première Bebou Un prof d'anglais La moyenne de classe C'était de 4 Les gens le voyaient Comme le pire prof Vraiment Quand tu sais que t'as ce prof Tu te sens pas très bien là Il y a des gens Ils sont partis En dépressif Mais je l'adore ce prof Il est incroyable Ah bref C'est pas le sujet En fait c'est un prof d'anglais Mais déjà quand il parle en français On a du mal à le comprendre Tellement il parle soutenu Il a une façon assez particulière De voir les choses Et un truc qui m'a marqué C'est il a sorti en cours Il faut bien avoir des regrets Que des remords Alors c'est assez subjectif Genre qu'est-ce qu'un regret Qu'est-ce qu'un remords Vous voyez Il y a des gens qui font pas la différence Ma mère ne savait pas la différence Entre regret et remords Mais bon Et je vous jure J'étais là Et je me suis dit Mais ma nouvelle philosophie de vie Genre vraiment Je ne fais que ça Et ça rejoint en fait Les valeurs que je défends C'est toujours genre Tester Essayer de ne pas se restreindre Ah oui sans doute J'ai des regrets Mais je préfère avoir des regrets Que des remords En soit les regrets C'est pas péjoratif du tout Enfin je trouve pas Je préfère faire quelque chose Et me dire Ah oui bon Bah peut-être C'était pas la meilleure solution Mais c'est pas grave Au moins je l'ai fait Et c'est pour la prochaine fois Ou je sais que ça va pas Ou je sais pas J'ai toute ma vie De me dire Ah putain j'aurais dû faire ça Et si j'avais fait ça Et machin machin Non 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 Il faut tester dans la vie Il faut avoir des regrets Pour avancer Clairement J'ai l'impression d'être philosophe Mais c'est trop ça Vraiment c'est trop trop ça Des complexes Non Je suis partie du principe Oui j'avais des complexes J'en ai beaucoup J'ai eu mes jambes J'ai eu mes cernes J'ai vu qu'à un moment J'avais le visage super plat Et tout Vraiment je crois J'ai eu tous les complexes du monde Vraiment Jusqu'au moment où je me dis En fait les complexes Mais c'est superficiel aussi C'est quelque chose Que toi même Tu veux créer un point de vue Quasiment seulement toi tu as Par rapport à toi même En soi exemple Je vous dis Mes cernes c'est mon complexe Et là vous vous dites Bon bah elle a pas tant de cernes que ça Ou peut-être Elle en a énormément J'en sais rien Ce que vous vous dites Pour vous dire Que d'une personne à l'autre Ça va changer Et que vous aurez pas la même vision Sur mes cernes Que moi je l'ai Vous voyez C'est hyper subjectif Et je pars du principe Dès qu'on pense ça Bah c'est pas incomplexe Ah oui il y a des choses Que peut-être J'aurais préféré améliorer Exemple mes jambes Toujours étaient très Avec mes cuisses Parce que c'est l'endroit Où je prends le plus facilement C'est l'endroit où j'ai Le plus de cellulite C'est l'endroit où j'ai Des vergetures C'est l'endroit où j'ai De la rétention de dos Bref Mes jambes prennent cher Vous voyez Mais en soi Je me suis dit Oui peut-être J'en aimerai d'autres Des jambes Mais je suis pas de la Fucking patamouillée Je ne peux pas me couper Un morceau de corps Non ça ne se passe pas Comme ça dans la vraie vie Clara Je me suis rendu compte Parce que j'ai perdu 9 kilos C'était pour perdre des jambes Bah j'ai quasiment pas perdu Pour vous dire Et à ce moment là Je me suis dit Bah c'est ton corps Clara tu peux pas le changer Certes mes jambes d'avant Et mes jambes de maintenant C'est pas du tout pareil Maintenant elles sont Beaucoup plus structurées Elles sont beaucoup plus musclées J'ai aussi moins de cellulite J'en ai encore Clairement j'en ai encore Même pas mal Mais j'en ai moins qu'avant Voilà j'ai fait plein d'efforts Et pourtant je n'ai pas Les jambes de Kendall Jenner Et bah ça va grave Franchement c'est pas grave Genre commencer à s'accepter Vraiment je sais que c'est compliqué Je sais que c'est super dur Et même moi C'est encore compliqué Rituellement des fois Je crois que c'est la meilleure solution Que je peux vous proposer Donc non pour moi Les complexes Ça n'existe plus Je n'en veux plus Comment fais-tu pour te remettre Un échec amoureux Je pleure Je fais ma drama queen Et je mange énormément Vraiment je suis la pire fille Niveau amour Genre une drama queen Vraiment une drama Tu penses quoi du fromage Ma vie Je pourrais me ruiner au fromage C'est top de savoir Dis-moi votre fromage préféré Dans les commentaires Si vous n'avez pas le fromage Hum Musquine J'adore le fromage Vraiment C'est une addiction Comme tout Ça n'est pas avec modération Du coup ça devient mauvais Mais bon Ce qui est compliqué C'est d'en manger avec modération Quelles sont tes vidéos à venir Allez on spoil un peu la chose C'est parti En vrai je réfléchis beaucoup Aux vidéos que j'aimerais sortir Je sais pas que c'est un petit peu redondant Sur ma chaîne Mais j'ai l'impression Du coup j'essaie de Créative Même si je ne me souviens du tout Mais ça a besoin du temps C'est plusieurs mois que j'ai réfléchi Bon je vais pas tout vous spoiler Déjà j'ai un très gros projet Qui va venir avec Julia Julia ECB On doit mettre en place D'ici quelques semaines Faut vraiment que ça se mette en place De fou là Que je m'y mette à fond Mais on a trop d'idées Genre vraiment c'est à ça de commencer Mais bon je vous spoil pas Avec Stel Je vais faire une vidéo avec Stel Donc Estel En fait j'ai des deux personnes Que je vous parle au début de la vidéo J'ai la vidéo la suite de l'appartement Parce que voilà Mais je sais pas trop quand filmer Quoi filmer J'ai l'impression que Ça se fait pas d'un coup vous voyez J'ai envie de continuer mes séries Genre Clarine We Life Refaire des What I Eat Parce que ça faisait longtemps J'en avais pas fait Et j'aimerais trop faire une vidéo Ça fait très très longtemps Depuis quasiment que j'ai commencé ma chaîne J'aimerais faire une vidéo sur ça Mais c'est très complexe Ça fait très longtemps J'ai réfléchi Mais ça demande beaucoup Vous savez de recul en fait Sur la situation C'est en fait sur un petit peu Le développement personnel Enfin j'en ai déjà évoqué dans des vidéos A confiance en soi aussi La méditation Exemple je vous ai encore parlé D'une application en story Hier Médistopia Vous la regardez Je vous mettrai pareil Le lien en bas d'info Pour aider les personnes Qui aimeraient commencer la méditation Comment moi j'ai commencé Avec la méditation guidée Et j'en fais encore justement Et vous voyez tout ce mood Un petit peu des bienfaits Des choses que j'ai pu tester Qui m'ont apporté vraiment Quelque chose d'incroyable Et que je recommande à tout le monde De le faire Après je sais que ça n'ira pas Pour certaines personnes Et que certaines personnes Ont beau tester Et que voilà Ça ne leur convient pas Et c'est totalement normal Chaque personne est différente Fort heureusement Je pense que ça peut aider A certaines personnes De découvrir ça J'aimerais lancer un petit peu Ce mood On m'a beaucoup parlé Des études Genre quel métier Tu voudrais faire Comment ça fait Que tu sois déjà Dans ton appartement Alors que tes études N'ont pas commencé Tu fais quoi comme études Explique le choix De tes études Et de tes projets personnels Enfin vous voyez Il y en a vraiment beaucoup Sur les études Donc je pense que je vais faire un point Pas trop long Parce que la vidéo Ça fait déjà 40 minutes Oh j'ai souffré au montage Je vais souffrir Alors les vidéos face cam C'est fou Non mais il est 18h J'ai l'impression Il est 23h C'est terrible cette histoire Alors au niveau de mes études Comme vous savez J'ai été amenée de lycée J'aurai bientôt les résultats du bac D'ailleurs je ne sais pas Je crois que c'est 6 juillet J'en sais rien J'en ai rien à faire J'ai l'argent pour entrer dans cette école Oh non 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 Pourquoi je saigne tout le temps du nez En ce moment ça me pète Ça fait 3 jours Je saigne du nez Mais tout le temps Je sais pas Je comprends pas pourquoi Que ça revient avec la pilule Je sais pas Je sais pas Je sais pas J'explique mes études à l'entrée J'essaye de me soyer Attendez Bref Tout ça pour dire que je peux me payer mes études Je suis très 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 contente de ça C'est des études au niveau du marketing De la communication Au niveau des marques en général Et un peu plus spécialisées sur le luxe Et en fait il y a quelques semaines de ça Mon école m'a appelée en me disant Oui écoute Clara Si tu es au résultat de tes concours Et aussi à ton projet professionnel plus tard Etc Ce serait peut-être préférable Que tu ailles dans le parcours international Dès la première année Les trois quarts des cours seront en anglais Bon progressivement Mais voilà J'aurai plein d'opportunités Par exemple à la deuxième année Une summer session Donc partir aux Etats-Unis pendant deux mois Au niveau de la quatrième année Je pourrais aller six mois A l'étranger Pour faire mes études Vous voyez c'est beaucoup Financement en plus Mais voilà C'est beaucoup de trucs cools Et j'ai longuement hésité Pendant plusieurs jours Semaines Jusqu'à ce que je me dise Donc là c'est pas à trente ans Que tu seras bilingue roulée Du coup Fonce Et va faire ça Et voilà Je vais pas dans le parcours IAG E-management Le bachelor normal Et après spécialisation En haute couture Comme je souhaitais Et prévu de base Je vais dans le parcours international Et j'espère ne pas regretter Mais dans tous les cas Il vaut mieux avoir des regrets Que des remords Je me dis Il faut que j'arrête d'avoir peur Et il faut que ça ne sera que bénéfique Genre vraiment Bref Voilà pour mes études Donc là je me suis engagée Pour un bachelor de trois ans Pour que j'ai mon diplôme Et je pense quand même Continuer après ça En master Mais en alternance Vous voyez Parce que le master 9000 euros l'année Voilà Nous sommes pas riches Et si je le fais en alternance C'est l'alternance Qui m'opérera en fait Mon école Du coup ça sera Gratuit En tout guillemets Deux dernières années Tout ça pour dire que Je pense quand même Faire un master On verra bien Si c'est international ou non On verra Bref Du coup ma caméra N'a plus de batterie Je vais pas vous garder Plus longtemps Il y a encore plein de questions Mais plein de choses à dire Et puis bon La batterie de la Sony Ne tient pas Bref en tout cas les amis Dites moi si ça vous a plu Ce petit Ask FAQ MacBank Je sais pas Parce qu'il y en a peut-être D'autres sur la chaîne Les vidéos moins travaillées Sans avantage de fou Mais juste où je parle Et je raconte ma vie Bref je pense C'est beaucoup de partage N'hésitez pas à me dire Dans les commentaires Je vous le retirerai jamais C'est mes commentaires Un maximum Ça fait toujours plaisir Et puis bah voilà Le partage c'est trop trop important Et puis moi les amis Je vous dis à la prochaine Prenez soin de vous Zobie